Nous avons donné une victoire qui n'a pas de nom, voilà, c'est-à-dire une victoire dont certaines personnes ne savaient pas qu'aujourd'hui nous allons gagner ce procès-là, il y a eu Dieu de notre affaire. J'aimerais vous dire ici que, Ivoirienne-Ivoirienne, apprenons à réfléchir, que nos yeux là s'ouvrent maintenant. Ils ont emmené quelqu'un à la Coupe pénale internationale parce qu'on ne l'aimait pas. On a envoyé un monsieur, un jeune charismatique, le militia Blegoudé, parce que sa voix est porteuse. On nous a envoyé la Coupe pénale internationale, pensé qu'ils avaient forcément raison. Chers frères et sœurs, nous avons eu raison sur le mal, nous avons eu raison sur le diable, car le diable c'est Moussi Dramam Ouattara. J'aimerais vous dire si, si aujourd'hui, on dit le président Koudou Rombobo, Moussi Dramam Ouattara n'a pas eu confiance à sa justice en Côte d'Ivoire, a préféré... Écoute. Il y a des bombardés, il y a là-bas. Excusez-moi, hein. Si le président, le soi-disant président de la République, Moussi Dramam Ouattara, Moussi Nyon, a préféré envoyer le président Koudou Rombobo ici, sachant pertinemment que la justice n'est pas forte, voilà pourquoi aujourd'hui, je commence à comprendre combien de fois, grâce à l'aide Big Op, combien de fois, combien de fois, combien de fois, combien de fois, ce gouvernement est nul. J'aimerais vous dire si, étant aujourd'hui perché dans mon perchoir, c'est-à-dire de l'irréflexion qui n'a pas de nom... Excusez-moi, hein. Je reçois assez des messages, là. Je poursuis mon propos. Donc, comme je le disais, si aujourd'hui la justice, la Coupe Pédale Internationale, cela même que Moussi Dramam Ouattara a eu confiance en eux, il est venu déposer notre président ici, en disant que le président Koudou Rombobo a été acquitté, j'aimerais ici que Moussi Dramam Ouattara ait les couilles pour acquitter, comment appeler, tous les officiers généraux, les sous-officiers, de tout corps confondus. J'appelle ici, hein, à cette, qui n'est pas honte, qui n'est pas honte. Aujourd'hui, nous savons que, en disant que le président Koudou Rombobo était à l'origine, je précise bien, était à l'origine des différents morts. Mais aujourd'hui, si nous savons que la Coupe Pédale Internationale n'a pas négocié le président Koudou Rombobo, ni avec X, mais on les a acquittés, j'aimerais ici, à présent, que Moussi Dramam Ouattara ait les couilles pour libérer nos officiers. Parce que nous savions très bien que, qui sont ceux qui ont tué les Ivorins, qui sont ceux qui sont en train de rendre la vie difficile aux Ivorins, c'est Moussi Dramam Ouattara et son gouvernement. Oui, je vous dis ici, chers frères et soeurs, parce que, quand je suis là, étant dans mon perchoir aujourd'hui, je remarque que, quelle est l'utilité ? Quelle est l'utilité ? Connaissez-vous, connaissez-vous. Quelle est l'utilité aujourd'hui de maintenir ? Hein ? Quelle est l'utilité aujourd'hui de maintenir les officiers ? Tait qu'il y a deux beaux blés, l'ABI, le général Vakba Vassigno, et tout ceux-là, tous ces officiers, tous ces militaires, ces gendarmes-là. Moussi Dramam Ouattara, en tout cas, il faut avoir les couilles pour libérer nos parents. Il faut avoir les couilles, parce que les amis en prison, on dit qu'ils ont soutenu le président Koudou Rombobo, mais ils étaient aujourd'hui, chers frères et soeurs, j'aimerais éclaircir les lanternes ici de la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, et je vais prendre quand même des petits exemples afin de vous éclaircir. Je n'arrive pas à concevoir si aujourd'hui, nous-mêmes, qui y étons, et qui nous toujours, on nous appelle les forces de défense et de sécurité, nous attaquons aujourd'hui les frères CIC, c'est-à-dire les fronts républicains de la Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui, on les attaque, chers frères et soeurs, ils vont agir en légitime défense. Le président démocratiquement élu, qui s'appelle le président Koudou Rombobo, avec ses hommes, avec son armée, on a été attaqué par une armée venue de nulle part, parce qu'on ne savait pas ce qu'ils revendiquaient. Aujourd'hui, ils ont pris le pouvoir, ils ne sont même pas capables. Ils ne sont même pas capables de pouvoir gérer le pays, ou bien les libérer, ou bien les faire complètement. Une justice vraie en Côte d'Ivoire. C'est dans ce sens-là qu'aujourd'hui, je me suis penché, si mes généraux, je me suis penché, si les vaillants, les vaillants combattants militaires, voilà, si les vaillants combattants militaires, en Côte d'Ivoire, dans l'intention de dire, à Mosse de Nama Ouattara, tu as perdu. 82 témoins, si aujourd'hui, on inculpait le plein coup de Rombobo, nous, on savait qu'il y avait Dieu dans son affaire, qu'il n'avait rien fait, mais aujourd'hui, il y a quand même l'audace, il y a quand même le courage de nous libérer, nos parents. Ça, c'est très important. Parce qu'à travers ce verdict, dont tu attendais que le plein coup de Rombobo demeure toujours en prison, mais si bien, voilà, Nifayo, donc, tu attendais que le plein coup de Rombobo demeure en prison, mais si on les a libérés, on dit qu'ils ne sont pour rien, qu'est-ce que tu attends ? Il ne faut pas avoir honte, il faut les libérer, en fait qu'ils réjouent les familles respectives. Il est très important de le dire. Nous ne pouvons pas concevoir, toujours, voilà vos sois-disant ministres, vos sois-disant députés, qui ont quand même en cette impolitesse-là de venir s'adresser à la nation ivoirienne aujourd'hui à travers leur grade. Vous savez, dans un langage courant, on dit, quand tu es dans un petit milieu, tu te permets un langage. Quand tu arrives dans un grand milieu, il faut se permettre un langage. Mais aujourd'hui, vous avez pris des députés à votre solde, c'est-à-dire ceux qui ne valent rien en Côte d'Ivoire, vous maintenez des personnes aujourd'hui qui sont, comme on appelle les marques, qui sont instruits, qui sont en train de pourrir les vies. Combien d'années, 8 ans de la vie aujourd'hui, ils sont en train de pourrir dans les joueurs de Moussidama Ouattara ? Chers frères et soeurs, ivoirien et ivoirienne, il faudrait que nous puissions nous pencher sur ce cas-là. Aujourd'hui, ils ont libéré le président de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vous ai dit, à travers surtout les différentes directs qui sont beaucoup achivés, Ouattara ne verrait jamais la réconciliation à la Côte d'Ivoire. Je tiens à vous le dire, Ouattara veut voir le peuple de la Côte d'Ivoire mourir, mais combien Dieu, malgré que ce n'est pas l'âge de Ouattara qui nous nourrit, mais le Seigneur, malgré que, un peu plus, l'oiseau n'a pas laissé, mais ses enfants mangent, ses enfants têtes. C'est comme ça nous sommes. Ouattara veut nous voir mourir, mais il y a un seul Dieu pour les Ivoiriens. Un seul Dieu pour les Ivoiriens qui est en train de soutenir les Ivoiriens aujourd'hui dans notre malheur. Voilà pourquoi je vous dis, chers frères et soeurs, trop c'est trop. Oui, nous ne devons plus rester les bras croisés. Ouattara a perdu sur tous les fronts. Le président Koudouloulang Babo est libre. Il devait regagner son pays. Ouattara est venu mettre encore sa sorcellerie politique tout en disant que non, c'est rentré, c'est sorti ici. Non, il ne faut pas qu'il va rentrer ici parce que sa sécurité est menacée. Oui, effectivement, chers frères et soeurs, la sécurité du président Koudouloulang Babo est menacée encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, chers frères et soeurs, ils ont recruté des gens qui sont illettrés. Cela se démontre soit du côté ministériel, cela se démontre soit du côté des honorables, c'est-à-dire nos députés, et cela se démontre aujourd'hui dans notre amie, quand tu vois les Watao, tu vois les X, tu vois les Z, cela se démontre aujourd'hui, chers frères et soeurs. Donc, c'est dans ce sens-là que nous devons acculer ou bien enculer Monsi Draman Ouattara en fait qu'aujourd'hui on le pousse à la faute, c'est-à-dire libérer nos prisonniers politiques, libérer des personnes qui ne sont plus des prisonniers politiques, mais c'est de la dictature de Monsi Draman Ouattara que nous sommes montrés de vivre, chers frères et soeurs. Ivoirien, Ivoirien, il est très important que nous nous essayons afin de pouvoir réfléchir, communier au Jésus sur notre propre sort, parce que de la même manière que nous nous asseoirs... Excusez-moi. Sois-à-dire d'Eslah Mithon. De la même manière, nous allons nous asseoir ici pour croiser les bras, pour dire non, Wattara va te faire, Wattara va te faire, chers frères et soeurs. Cela devait s'arrêter quand on a dit que le président Kudoulou Longbabo était déjà sorti. Cela devait s'arrêter. Le président Kudoulou Longbabo, je le tiens, vous dit, asseyez-vous, faites, même faites tout ce que vous voulez en Côte d'Ivoire, cela ne regorge pas, cela ne va pas empiéter, cela ne va pas empiéter sur le président Kudoulou Longbabo. C'est là maintenant le peuple réclame le président élu démocratiquement de la Côte d'Ivoire, chers frères et sœurs j'aimerais vous dire ici quand on vous parle en circonstance de cause en connaissance de cause, nous savons de quoi nous vous parlons aujourd'hui le président Laurent Babo a fléchi le seuil, ou bien la terre belge hier c'était la Hollande aujourd'hui c'est la Belgique et son pays d'accueil, chers frères et sœurs nous n'allons pas nous traîner ou même traîner la bosse de nos chefs d'État mais comme je dis tout de suite bien, doucement qu'il la traîne mais je pense que de ces deux pays de ces deux pays si le président Laurent Babo doit aller dans un autre pays chers frères et sœurs, c'est la Côte d'Ivoire c'est la Côte d'Ivoire, on ne reçoit jamais un dictateur là où il est si on le reçoit aujourd'hui chers frères et sœurs je t'en ai à vous dire je t'en ai à vous dire le vrai dictateur en Côte d'Ivoire s'appelle Monsignon celui qui a tué ma famille il est ouais c'est Monsi Drama Ouattara c'est pas quelqu'un d'autre c'est Monsi Drama Ouattara qui a tué mes parents ouais c'est Monsi Drama Ouattara qui a endeuillé les Ivoiriens tout est clair, tout a été dit, tout est là nous le savons très bien c'est dans ce sens là que j'aimerais que Monsi Drama Ouattara que tu libères nos généraux que tu libères aujourd'hui parce que tu nous as fait un semblant d'amnestie où tu as d'appelé ton amnestie 800 personnes dans les 800 personnes qui ont Monsi Drama Ouattara amnestie chers frères et sœurs la plupart la plupart la plupart sois salue mon frère la plupart des amnestieurs ont été, comme elles sont les gens de la rébellion pourquoi Monsi Drama Ouattara qu'on appelle M, qu'on appelle M amnestie la rébellion pourquoi il amnestie la rébellion il sait que tôt ou tard le président Koudouloulang Babou est sorti et ces personnes là on ne va jamais les prendre et puis les amener à la Coupe Pénin Internationale mais je vous dis nous on n'a pas besoin de vous amener à la Coupe Pénin Internationale on n'a pas besoin de vous envoyer là-bas nous-mêmes là, on va vous traiter c'est-à-dire en Côte d'Ivoire nous-mêmes on va vous mettre en prison de la même manière que les généraux pour une légitime défense en compréhension de se couruler en prison c'est de la même manière que vous allez faire pour vous aussi parce que chers frères et sœurs j'aimerais vous dire il est très important de vous le dire il est très important de vous le dire pour un rien tu prends par un des gens tu les mets en prison pour un rien tu prends par un des gens tu les fous en taule mais ouais en outre aussi pour un rien mais nous n'allons pas nous baser si pour un rien parce que nous nous sommes basés aujourd'hui c'est la légitime défense nous avons été attaqués par une amie étrangère qu'on appelle les forces de défendre la sécurité elle fait go elle fait FN nye 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 tout ce genre de corps mais nous les avons repoussés nous avons fait tout notre possible nous avons fait tout notre possible dans l'intention de pouvoir repousser tous ces corps étrangers qui allaient venir demeurer dans notre corps c'est à dire les forces de défendre la sécurité il est très important de le notifier parce que Ouattara moi aussi qui est là il connaissait ses oeuvres vraiment des venus là aujourd'hui il a pris le pouvoir qu'est ce que vous avez vu chers frères et sœurs vous avez vu simplement on s'en prend au progbabo on s'en prend aux personnes qui ont soutenu le progbabo et aujourd'hui on nous met des citations là que nous sommes le progbabo oui nous acceptons d'être le progbabo oui nous les acceptons parce que c'était aujourd'hui les plans communs les plans communs c'est de dire aujourd'hui aller dans un plan complet à Djokwe tuer mes parents assassiner mes parents en une seule journée nous avons aujourd'hui détecté plus de mille morts en une seule journée en une seule journée si c'est pas Mosse Draman Ouattara qui peut faire ça avec ça aujourd'hui les gens sont étonnés que l'armée de la Côte d'Ivoire aujourd'hui les jeunes gendarmes les jeunes policiers ont plus déserté l'armée Ivoireine Ivoireine quand tu te sens pas dans un coin il est mieux de quitter il est mieux de quitter ce coin là aujourd'hui certaines personnes au premier jour de la crise postélectorale après après que la France ait bombardé la Côte d'Ivoire le palais présidentiel après que la France ait violé le sol le droit des Ivoiriens Ivoireine Ivoireine du fait que la France est partie bombarder un président dans sa demeure nos droits nos on était bafoués tout était à terre à cause de Monsi Draman Ouattara c'est dans ce sens là que j'aimerais pas que nous soyons là assis que le combat doit toujours continuer le combat ne doit pas rester là parce que on va pas dire oui on va à la réconciliation j'ose bien le dire nous allons à la réconciliation mais qu'est-ce que les gens d'enfants se le font ils vont attendre toujours le président quels sont les prouesses aujourd'hui ivoirien ivoirienne quelles sont les prouesses de la réconciliation faite en Côte d'Ivoire dites moi j'aimerais savoir quelle est la quelle est la quelle est la prouesse de Monsi Draman Ouattara vis-à-vis de la réconciliation en Côte d'Ivoire quelqu'un qui était attaqué quelqu'un qui s'est qu'on vient attaquer si aujourd'hui je me permets de venir attaquer mon frère Gaou Sucré ou bien Tester Hamilton mais aujourd'hui on se permet de venir attaquer même la Belgique ou bien la Hollande ils se feront de mettre leur main dans l'intention de faire une légitime défense bon Bintou Djakité désolé moi je vais être bloqué parce que vous je suis là je ne suis pas là pour venir jouer avec je ne suis pas là pour jouer à Tessin hein les bouts de Tessin je ne joue pas avec donc s'il te plaît au revoir je n'arrive pas à comprendre dites moi chers frères de soeur parce que je vais faire intervenir certaines personnes je vais faire intervenir ceux qui veulent intervenir ceux qui veulent intervenir commencez déjà à vous inscrire à la liste d'en bas je le dis et je le répète pourquoi aujourd'hui on attend forcément le plein coup de Lombago pour faire une vraie réconciliation en Côte d'Ivoire pourquoi donc ils sont conscients qu'il y a eu la guerre dans deux camps ils sont conscients qu'aujourd'hui le plein coup de Lombago étant légitime des forces donc ils sont conscients de cela sincèrement ils sont conscients de cela ah bon donc c'est le plein coup de Lombago en attend pour une réconciliation vraie en Côte d'Ivoire ils sont tentés de bouffer les milliards de la Côte d'Ivoire ils sont tentés de vendre tous les marchés ivoiriens dont aujourd'hui certaines personnes c'est un geste des pays qu'on appelle à festeusement les opérateurs économiques sont tentés de mettre leur bouche pour dire que non il ne faut pas que Babo va venir ici si Babo rentre ici si Babo vient ici tout ça c'est quoi ? dites-moi quelle est la réconciliation faite en Côte d'Ivoire ? Ouattara ne veut pas de réconciliation cela est vu à nos yeux tous aujourd'hui un complème chal qu'on a banni est venu faire aujourd'hui qu'on appelle CDVR il a donné le plan voilà aujourd'hui voilà 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 tout était fait on vous a donné si un plateau d'or mais pourquoi vous n'arrivez pas aujourd'hui à nous fournir des choses très claires dites-nous on va voir les marocains venir se gérer dans nos politiques ivoiriennes non ça nous arrange pas parce qu'ils ont les bras longs non on va voir 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 chers amis je comprends qu'on dit le président est en danger c'est vrai il est vraiment en danger il est vraiment en danger le président Koudou de Langbago est vraiment en danger parce qu'avec tout ce connerie là c'est vrai de vous rassurer il est en danger c'est dans une expression une autre expression il n'est pas en danger parce que nous avons nous allons parer toute éventualité si cet homme là n'est pas mort hein dans les joueurs de Moussé de Montréal ce homme là c'est Dieu seul qui peut l'enlever la vie ce n'est plus votre esprit vos plans communs à la con là ce n'est plus ça vous avez échoué vous avez échoué puis vous allez échoué ivoirien ivoirienne j'aimerais vous dire si la seule question que j'aimerais poser à mes frères ivoirien c'est Babo Laurent n'entend pour faire la réconciliation en Côte d'Ivoire sachant pertinemment que Ouattara dit les ivoiriens sont unis sachant pertinemment sachant pertinemment que Ouattara c'est plein fait c'est profit c'est plafat que les ivoiriens sont comme ça non il y a une partie j'appelle une particule parce que ce sont eux les gens du RH2P unifiés à du terrain ce sont eux oui c'est comme ça ils appellent RH2P unifiés à du terrain ce sont eux aujourd'hui qui ne veulent pas la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire ils ne veulent pas la réconciliation vraie en Côte d'Ivoire ils ont fait un semblant on dit que les personnes de Nourang Babo a quitté ah bon on s'est dit que non ce sont ces personnes là qui avaient tué les 3000 personnes mais c'est pas eux c'est qui encore ils ont même posé la question en leur soi-disant porte-parole ce sale port là de Nourang Babo de Adjoumani qu'est ce qu'Adjoumani a fait ? qu'est ce qu'Adjoumani a fait ? on lui a dit mais si ce n'est pas Babo qui a tué les 3000 morts qui a tué ? mais non je ne sais pas je ne sais pas mais écoutez chers frères et soeurs chers frères et soeurs je l'ai toujours dit quand on départ de la couple internationale au premier jour où nous étions à la couple internationale jusqu'aujourd'hui 8 ans nous ne sommes pas fatigués on nous a dit le président Kudu Nourang Babo était un compteur quand il y a un compteur d'un livre ou bien des assassinats chers frères et soeurs il y a toujours un auteur qui est cet auteur en Côte d'Ivoire ? c'est là où les Ivoiriens vous devez marquer laissons à faire qui a gagné les élections nous savons très bien que c'est le Rang Babo qui a gagné les élections mais pourquoi venir s'acharner si un peuple ? pourquoi venir aujourd'hui assassiner un peuple ? pourquoi venir aujourd'hui assassiner les Ivoiriens ? parce qu'une seule personne doit s'asseoir ici c'est vrai quand je vois aujourd'hui votre réflexion Ivoirienne Ivoirienne en disant que le président Kudu Nourang Babo est en danger même Monsi Drama Ouattara l'a dit lors de son congrès j'ai été choisi c'est dans la même cette c'est dans la même l'Union Européenne l'Union Afrique la communauté internationale le président Kudu Nourang Babo se trouve toujours c'est dans ce même truc là le président Kudu Nourang Babo se trouve après nous allons dire la vérité qu'est-ce que vous voulez ? que nous caressions Monsi Drama Ouattara pour ces meurtres qu'il a commis en Côte d'Ivoire ? à cause d'un seul homme quand Mme Dominique Ouattara cite je cite même si c'est pour tuer un million d'Ivoiriens pour que mon mari s'asseille atteigne la magistratie suprême de ce pays nous le ferons ah bon ? vous pensez qu'on n'a pas la mémoire ? vous pensez que c'est des choses que nous allons baler du réveil de la main ? mais en aucun cas ? je le dis en toute société en aucun cas ? vous voulez qu'on aide une Côte d'Ivoire prospère chers frères et sœurs il y a des bases pour aller dans une prospérité c'est la vérité et cette vérité-là elle doit être sûre j'entends certains Ivoiriens je me demande si ils ont la cervelle mais ils réfléchissent non on va aller à la réconciliation alors on va aller à la réconciliation mais qu'est-ce que Monsi Drama Ouattara fait ? qu'est-ce que Monsi Drama Ouattara fait ? pour que nous puissions aller à la réconciliation en tout cas il est libre la moindre chose s'il s'est dit que non il sait que ce pouvoir-là c'est qu'on a donné sur un plateau d'or il pouvait dire le peuple a gagné son pays n'aie pas honte le diable vous a déjà dévoilé le seigneur vous a déjà dévoilé hein tout ce que vous êtes dévoilé le diable là on a enlevé le rideau on sait que c'est vous vous là vous là RHDP unifié du terrain c'est vous qui avez entraîné la Côte d'Ivoire dans ce chaos c'est vous il faudrait qu'on vous le dise qui aime bien châtie bien nous ne sommes pas et nous ne voudrons pas être ces personnes qui châtient là en train de vous regarder non comme c'est le président on n'est pas de ça fini la récréation nous ne sommes pas des dents nous ne sommes pas des dents appelez les choses par le nom si nous voulons voir une Côte d'Ivoire nouvelle réconcilier chez frères et soeurs cela doit commencer par eux ceux qui ont tué les Ivoiriens la Coupe pénale internationale nous a déjà dit c'est moi aussi Draman Ouattara on n'a pas besoin de vous faire un décès on n'a pas besoin de vous faire un courrier si aujourd'hui on dit monsieur vous avez volé vous avez volé en me prenant là-bas après mille enquêtes on dit monsieur pardonnez ce n'est pas vous qui avez volé vraiment nous on va chercher nos coupables mais cherchons le coupable celui-là même qui fait que les Ivoro aujourd'hui arrivent à se détester chers frères et soeurs je tenais à vous dire ici depuis Belurette depuis Oufo Boigny on n'a jamais connu des petits conflits où on vient d'y dire non t'as t'es protéte l'État on n'a jamais connu ça pourquoi ? devant à cause d'une énergumène qui a mossé Draman Ouattara nous allons subir cela et les séquelles vont rester toujours en Côte d'Ivoire voilà pourquoi je vous interpelle frère du Nord voilà pourquoi je vous interpelle vous qui n'avez pas encore compris la politique du président du Rombabo oui nous vivons ensemble assayons nous et discutons chers frères et soeurs pourquoi vous voulez qu'on on refuse de vous dire la vérité sachant pertinemment que la vérité rougit les yeux mais elle ne les casse pas apprenons nous dire la vérité nous sommes une jeunesse voulez-vous que nous puissions mourir dans les angoisses voulez-vous que nous puissions mourir dans les chagrins au lieu de toujours garder des rancœurs dans le corps mais c'est de là-là chers frères et soeurs c'est là-là en disant que Côte d'Ivoire est libre et puis il fait quoi ici encore ? c'est malheureux parce que c'est vous vous pensez que vous allez tenir encore ce pays mais les questions qu'on vous le dise pourquoi vous voulez qu'on vous cajole ? pourquoi vous voulez qu'on vous caresse ? quand c'est vous on doit vous caresser quand c'est vous on doit faire la soude d'oreille quand c'est vous on doit faire la courbette mais finis cette génération de faire la courbette parce qu'on a fait c'est fini nous aussi nos papas en dehors on a un père qui est en dehors on a un père qui est sorti notre maman aussi est sorti notre grand françois est sorti voilà si vous êtes fort politiquement parlant laissez les personnes que nous n'avons pas d'entrée au pays vous dites que vous êtes fort en politique tout est bouclé d'abord pour vous mais nous allons vous montrer que celui qui ferme et personne celui qui ferme et personne ne peut l'ouvrir c'est le Seigneur et de la même manière que vous avez bouclé là sachez que c'est le diable c'est le diable qui a bouclé mais le Seigneur n'a pas encore bouclé sinon on va venir boucler en Côte d'Ivoire vous dites que vous êtes tellement fort malgré que vous avez rempli vos listes et les taureaux malgré que les listes et les taureaux ont été remplies si vous voulez on vous met sur un tapis et nous allons vous démontrer qu'aujourd'hui celui-là même qui a gagné les élections en Côte d'Ivoire depuis 2010 s'appelle son excellence Coudoulou Rambabou vous parlez de quoi ? de quoi parle l'auteur ? de quoi parle le test ? Ouattara Moussi Draman c'est à toi que je m'adresse il sera préférable de ne pas laisser les ivorins dans une inquiétude il sera préférable de ne pas laisser les ivoiriens dans ce genre de petit truc là non ! on doit te dire la vérité parce que quand tu vas partir là les gens seront affolés de quitter la Côte d'Ivoire ne quittez pas la Côte d'Ivoire soyons vrais dans la vélocité dans la vérité comment je peux appeler ça encore ? quel est ce mot que je veux employer là ? bon dans le bon sens de toute chose soyons vrais on veut être vrais disons-nous la vérité ah ! ah ! ah ! ah ! voilà ! voilà ! vous avez dit que c'est comme ça c'est comme ça mais il a été libéré ayons le courage les v du nord je vous appelle ayez le courage les chefs traditionnels vous qui n'avez pas compris que vous êtes en train de regarder votre poste c'est-à-dire vous venez voir le devenir la Côte d'Ivoire en jeu vous venez voir la Côte d'Ivoire aujourd'hui être souveraine mais cela passe par des actions on est à-dire de s'asseoir toujours en télé parce que c'est Wattara ça baisse je n'ai jamais vu un chef des 5000 problèmes traditionnels aller s'abaissez devant le pliniancou Gdoulongbago ils renvoient cela parce qu'aujourd'hui en vous ça bite la sagesse moi aujourd'hui vous vous abaissez devant Monsinski Drama Wattara excusez-moi je vais bloqué un peu hein je vais bloquer un peu je vais bloquer un peu les arts du terrain voilà parce que les arts du terrain sont beaucoup sur le direct si vous voulez c'est que vous ne voulez pas vous dire on va vous dire ça voilà donc chers frères et soeurs on veut aujourd'hui on veut aujourd'hui avancer chers frères et soeurs, nous voulons avancer oui il y a des micros, vous me le signaler chers frères et soeurs, je les envoie aussi je ne suis pas dans les conneries ils disent qu'ils n'aiment pas les choses depuis toujours ah voilà ils sont là bon à certains moments ils se sont un peu débordés parce que je ne veux pas quand même éterniser un truc dont on doit avancer chers peuples de Côte d'Ivoire si nous voulons avancer c'est demain c'est demain c'est demain aujourd'hui nous sommes très abattus de ne pas voir nos enfants à l'école ça fait deux semaines j'ai été mis au parfum mais étant fébrile étant aussi dans la joie où nos parents sont sortis ça fait deux semaines, en voire trois semaines que nos enfants ne vont pas à l'école en Côte d'Ivoire parce qu'il y a un Mosse Draman Ouattara qui refuse de payer les insisteurs parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Mosse Draman Ouattara qui est là-bas qui refuse mais ma chérie, ma chérie, je ne suis pas là pour laisser les microbes je vais les enlever ils n'ont qu'à aller dire les RHDP unifiables du tiré voilà, ils n'ont qu'à aller là-bas ici là il n'y a pas de démocratie ici et ils sont vraiment démocrates Ouattara démocrate s'il te plaît, ne me parle pas de sujet dans le truc là voilà ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas nous allons arriver nous allons arriver en Côte d'Ivoire Ouattara ne détient pas le monopole du mal sachez que vous qui vous parce que je sais que les vrais Ivoiriens nous écoutent je ne dis pas que les Ivoiriens contrefaçons bien les Ivoiriens parce qu'ils parlent la langue vernaculaire qu'ils se promènent de partout là ils vont venir en Côte d'Ivoire ils vont s'asseoir là ils sont aujourd'hui peut-être Ivoiriens je ne parle pas de vous je ne parle pas de vous qui parlez de la langue vernaculaire qui venez de nulle part parce que vous avez trouvé refuge à Korogo vous vous asseyez là ok non, on est tous les mêmes choses non il y a une différence j'ai une différence et il faudrait qu'on vous le dise c'est pas parce que tu parles du lois que tu as quitté au Bukina c'est pas parce que tu parles du lois que tu as quitté au X nous allons vous mettre dans le tamis et puis trier ce qui est bon on veut dire ça vous pensez que vous ne comprenez pas c'est de ça là l'Amazon parle vous dites que non elle dit qu'on va tuer le du lois non non il n'y a pas de du lois chez nous cette langue commerciale il y a les marocas chez nous il y a les autres jenekas chez nous il y a les X chez nous ils ont la propre langue ils ont la propre langue ils parlent quelque chose je ne parle pas de la langue vernaculaire c'est qu'elle est véhiculée partout dans le monde je ne parle pas de vous c'est normal quand vous dites qu'on va vous mettre dans le tamis on va trier ce qui est bon où est le mal dedans là ça vous fait mal comment ? qu'est-ce qui vous fait mal dedans ? il n'y a qu'un revenu je vais le bloquer qu'est-ce qui vous fait mal dedans ? la pauvre dame elle a fait son direct avec son mari vous voulez qu'on vous éclaircie cette chose voilà pourquoi on vous dit il est très important d'aller à l'école si vous avez pris l'opportunité de prendre votre temps aller à l'école chers frères et soeurs cela n'est pas arrivé aujourd'hui cela n'est pas arrivé aujourd'hui le gula n'est pas une artignée nous devons faire de cela un débat encore d'Ivoire mais non quand j'entends certains personnes qui disent non André va me tuer le gula mais qui est le gula ? il n'y a pas de gula le gula n'est pas une artignée encore d'Ivoire après non on nous dit la vérité pourquoi vous voulez qu'on tourne tout du pot ? parce que vous êtes bon vous êtes joli mais c'est quoi ? quel est le problème ? vous voulez toujours prendre parce qu'ils vont aller prendre des mécénaires parce qu'ils parlent du gula ils vont venir les tuer ici ou autrement faire des forces communes le charnier de Yopougon et puis on dit non c'est ici ils ont enterré les gula mais non chers frères et soeurs dites moi depuis quand le président coup de Laurent Babo dites moi depuis quand le président coup de Laurent Babo a tué une artignée en Côte d'Ivoire dites moi depuis quand nous étions dans la légitime défense dites moi depuis qu'on était en vivant parfait à Moni depuis 2000 où j'ai vu quand on marchait là même Abobo est sorti Abobo est venu revendiquer de l'attention de chasser Gaye Robert le président coup de Laurent Babo il est parti une fois à Cégué là et puis vous avez pleuré vos morts dites moi la vérité je suis là aujourd'hui je vous attends je vais pas vous bloquer dites moi la vérité est-ce que le président coup de Laurent Babo est parti à Tengre là au nord à Korogo exterminer une famille de la même manière qu'ils ont tué mes parents ouais est-ce qu'il est allé exterminer une famille mais c'est vous vous êtes parti à Jokwe vous êtes parti à Petit Guitrezon vous êtes parti à Bleuquin c'est vous vous allez nous parler de quoi les séquelles sont encore là s'il vous plaît les séquelles sont encore là arrêtons 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 parce que les gens parlent une langue vernaculaire on venait c'est même nous tout seul on s'est dit que non on est comme ça on est comme ça il est bien qu'il sait quoi on sait voilà aujourd'hui on va vous définir maintenant il est bien qu'il sait c'est vous mais non nous voulons avancer nous voulons avancer avançons ne permettons pas que cette langue vernaculaire vienne casser hein vienne se mettre entre nous en disant que passez l'autre pas d'ici l'autre pas d'ici non je refuse cela je refuse cela la plupart des proches du président Koudounou Lombabo sont des gens du nord les Konekatina les Malik les etc etc c'est les gens du nord le président le ministre le ministre de la jeunesse sont dix cap c'est un gars du nord il a été réuni aujourd'hui par sa famille parce qu'il a suivi le pont on doit toujours vous suivre dans ce qui est mauvais parce que vous pouvez prendre des gens de nulle part parce qu'on parle la langue vernaculaire pour venir les accabler Ouattara si tu n'as rien à faire chers frères et soeurs je ne vais pas trop me occuper des microbes ce sont eux qui emmènent le chaos dans le pays on a vu ici on a fait l'enfance à Côte d'Ivoire ça va passer c'est on est venu ici on a fait l'enfance à Côte d'Ivoire quand il y a un match ce sont nos frères d'à côté ceux qui parlent la langue vernaculaire c'est eux qui sont là on n'a jamais vu même les gens quand on va les trier comme ça on va voir peut-être il y a nos frères comme ça on va les trier comme ça mais ils sont beaucoup comme ça parce qu'ils parlent on a vu on ne va pas venir vous relater encore les choses dites à votre soit disant Monsi Draman Ouattara dites à votre manteau aujourd'hui il y a les règnes du pays qu'est-ce qu'il nous démontre qu'est-ce qu'il nous prouve aujourd'hui de faire une réconciliation vraiment pas d'Ivoire c'est tout ce que nous vous demandons n'attendez pas que le monsieur qui est fatigué le président celui qui a gagné les élections venez encore faire la soupe d'oreille encore venez vous dire venez pardonner pardonner venez faire tout non c'est à votre Monsi de Monsi Draman Ouattara de faire ce combat c'est à votre Monsi de faire ce combat de faire cette régularisation il doit régulariser les Ivoiriens dans toute sa pétesse humaine les Ivoiriens doivent être dommagés c'est Ouattara qui doit faire ça ce n'est ni personne pourquoi tu as quitté la Côte d'Ivoire oui j'ai quitté la Côte d'Ivoire par contrainte si vous connaissez un peu le mot contrainte vous voulez savoir on n'a pas quitté la Côte d'Ivoire parce qu'on devait quitter la Côte d'Ivoire nous avons quitté la Côte d'Ivoire par contrainte à cause de notre partenance politique à cause aujourd'hui de notre ethnie à cause de notre religion on a quitté la Côte d'Ivoire mais ce que nous voulons aujourd'hui démontrer à la Côte d'Ivoire et à l'opinion dite internationale oui si vous voulez insulter moi j'ai n'ai plus ce temps vous allez écouter parce que dans la même que vous êtes du comme un mulet on va vous taper là-dessus bande de salauds et bien qui c'est je poursuis bon hé qu'on peut appeler les agneaux de Dieu c'est-à-dire vous qui êtes sur mon direct je vous appelle les agneaux de Dieu autant ces microbes venus de nulle part agisseront si votre général de la mer se laisse c'est comme ça vous les agneaux de Dieu vous devez les combattre parce que vous vous êtes mes agneaux parce que nous on est doux comme l'agneau maintenant survenu voir nous transformons en brebis qu'ils sachent que nous là on peut se transforme en brebis comme on veut voilà donc j'aimerais vous dire ici occupez-vous de ces microbes là qui seront sur ce direct les agneaux attaquez-les comme vous pouvez ayez aujourd'hui faites du petit cotac quand eux bombardent vous bombardez quand eux bombardent vous bombardez quel effort ça a commencé ça a commencé dès que les gens bombardent vous bombardez parce que je n'ai pas affaire à nous sommes entiers de lancer un message qui est fort le diable n'est pas entendre ce qui est la vérité et quand il y a la vérité dans un truc le diable est là et puis il dit non ça ne m'arrange pas parce que c'est celui-là qui s'en rendent au reste et puis il y a la vérité